Bonjour Sophie Vaniche, nous allons échanger ensemble autour de cet ouvrage que vous venez de publier aux éditions du Seuil, La Révolution des Sentiments, comment faire une cité, 1789-1794. Alors vous êtes une spécialiste reconnue de la Révolution française, directrice de recherche au CNRS, agrégé et docteur en histoire de l'université parien Panthéon-Sorbonne. Cette histoire des émotions que vous publiez est au cœur de votre travail, dans la continuité aussi de vos recherches, puisque vous avez consacré de nombreux travaux, émotions en politique. En 2007, vous soutenez votre habilitation à diriger des recherches sous la garantie de François Artaug, intitulée « Histoire des émotions et présent de l'histoire, une histoire politique et anthropologique du sensible en politique ». En 2009, vous publiez aux éditions du CNRS un ouvrage qui a pour titre « Les émotions, la Révolution française et le présent, exercice pratique de conscience historique ». Alors cette question des sensibilités est un fil conducteur qui apparaît également dans vos ouvrages de synthèse sur la Révolution, à l'exemple du manuel que vous avez publié dans la collection Hachette Supérieure et qui a pour titre « La Révolution française, un événement de la raison sensible ». Vous venez aussi de publier un article dans le dernier numéro des Annales historiques de la Révolution française, consacré aux émotions révolutionnaires et dans lequel vous revenez sur l'importance de cette approche pour faire l'histoire du politique. Alors avant d'entrer dans le détail de votre ouvrage, j'aimerais revenir avec vous sur la genèse de ce travail avec deux premières questions. Tout d'abord, pourquoi faire l'histoire des émotions en Révolution et selon vous, qu'est-ce que cette approche permet d'apporter à l'histoire de cette période, à l'histoire politique plus généralement ? Alors pourquoi faire l'histoire des émotions ? Parce que dans la période du 18e siècle, c'est un élément de la structure humaine qui est extrêmement valorisé et qui est même considéré comme une pierre de touche pour pouvoir être un être humain de qualité et ensuite un citoyen compétent. Et tout au long de la période où j'étais en thèse, où ce n'était pas vraiment l'objet, ça revenait quand même dans les archives d'une manière récurrente. Et de ce fait, j'étais convaincue qu'il fallait chercher à comprendre davantage ce qu'il en était sur les émotions. En particulier, comme je travaillais sur la notion d'étranger, il y avait toute une série d'énoncés autour des Anglais pour savoir ce qui se jouait autour de l'amour ou l'absence d'amour, voire la haine des Anglais. Et j'essayais de saisir comment on pouvait avoir des énoncés paradoxaux comme avoir une sensibilité cruelle. Avoir finalement une âme sensible, oui, mais parfois si elle était trop sensible face à ce qu'on pourrait appeler, puisqu'ils étaient considérés comme tels, des criminels de lèse humanité, alors à ce moment-là, ça se retournait en cruauté. Alors j'étais très frappée par ces énoncés et donc dans un premier temps, c'est la raison pour laquelle je me suis penchée sur les émotions. Et la deuxième raison, c'est que dans la période du 18e siècle, mais jusqu'à aujourd'hui, on considère que exprimer ces émotions, et en particulier dans des situations politiques, c'est une erreur politique, voire c'est un stigmate populaire, c'est-à-dire une incapacité, comme disent certains, à tenir ses nerfs. Et donc un certain nombre de pratiques sociales sont dévalorisées. Et ce qui m'intéressait, c'était de comprendre pour quelles raisons ça avait été dévalorisé, si on pouvait observer du conflit sur cette question-là dans la période révolutionnaire, et dans quelle mesure, au contraire, pour les révolutionnaires, ça pouvait être quelque chose de valorisé jusqu'à un certain point. Très bien. Alors c'est vrai que cette question de l'histoire des émotions, c'est un champ qui a longtemps eu du mal à émerger, qui a même été parfois discrédité, mais qui maintenant est parfaitement légitime dans le champ historiographique et qui connaît même un certain essor en France et à l'étranger. Alors votre ouvrage s'inscrit pleinement dans cette dynamique scientifique, et vous avez parlé en effet des sources qui vous ont permis de le mener à bien. Quelles sont ces sources qui vous ont permis de faire cette histoire du sensible en révolution, et comment est-ce que vous avez réussi à les faire parler ? Alors sur cet ouvrage en particulier, j'ai différents types de sources, des sources qui sont très classiques de grands discours ou de discours théoriques, en particulier ceux de Saint-Just et de Robespierre, mais aussi les discours à l'Assemblée, et aussi toutes sortes d'énoncés qui témoignent de cette âme sensible des révolutionnaires, qui sont des énoncés pris dans des chansons, pris dans des poèmes, et puis des comptes rendus, des fêtes qui ont eu lieu le vin prairial pour honorer l'être suprême. Et donc j'ai comme ça une série d'énoncés qui sont extrêmement variés et qui permettent de circuler des enjeux théoriques des émotions pour les révolutionnaires aux enjeux, je dirais, de mise en pratique ou d'usages, et de saisir aussi les écarts entre les enjeux théoriques et les usages qui en sont faits dans la période. Quand j'ai commencé en 1995, parce que je fais effectivement partie des gens qui ont ouvert le champ, et j'essaye justement dans l'article que vous avez évoqué des analyses historiques de la révolution française, de suivre un peu cette ligne, j'étais vraiment sur la question des émotions, c'est-à-dire de ce qui surgissait avec passion, la colère, l'enthousiasme, l'effroi. Dans ce livre, je suis plutôt sur la question des sentiments sociaux. Et les sentiments sociaux, c'est d'abord l'amour, ensuite l'amitié, l'hospitalité, la fraternité, tout ce qui permet de faire lien entre des individus. Et de ce fait, c'est pas exactement ni les mêmes séquences, ni les mêmes sources qui conduisent à analyser les choses. Et dans ce livre, ce qui me frappe, ou ce qui m'a frappée pour pouvoir engager la réflexion, c'est qu'au moment où Saint-Just affirme que la révolution est glacée, ça veut dire que justement ces émotions ou l'ardeur, on pourrait dire révolutionnaire, est en panne, c'est le moment où Biovaren, Robespierre, Saint-Just, mais d'autres aussi, appellent aux institutions civiles. Et c'est dans le contexte des institutions civiles que cette question des sentiments sociaux apparaissent, à la fois comme nécessité républicaine, il ne peut pas y avoir une cité républicaine sans qu'il y ait cette capacité d'amitié, de fraternité, d'hospitalité, etc. Mais aussi comme objet qui va permettre de réparer une société abîmée par ces années de révolution. En tant que la violence révolutionnaire et contre-révolutionnaire et le conflit que ça a engagé produit une sorte d'apathie liée à la perte de sensibilité, à la perte d'émotion. Et donc cet appel aux institutions civiles, c'est aussi un appel à retrouver l'ensemble du cadre sentimental de l'hypothèse républicaine. Alors, vous écrivez en effet, page 75 du livre, que la sensibilité est révolutionnaire. En quoi peut-on considérer qu'il s'agit là d'une caractéristique, voire d'une condition du processus révolutionnaire ? Est-ce que c'est une remarque qui est propre à la révolution française ? Ou est-ce que l'on pourrait aussi l'appliquer à des révolutions antérieures comme la révolution américaine ou des révolutions postérieures comme les révolutions d'Amérique latine ou la révolution russe ? Alors, je vais déjà essayer de cerner ce qui se joue pour l'homme sensible révolutionnaire. Dans le cadre de l'Ancien Régime, ce qui était valorisé, c'était d'être capable de ne pas exprimer ses émotions, y compris à la mort d'un proche, s'il était mort glorieusement à la guerre. Il fallait, dans une certaine mesure, quasiment se réjouir ou en tout cas ne pas faire paraître sa peine. Et donc, il y a une conquête. Au XVIIIe siècle, à travers la question du sensible traité par quelqu'un comme Diderot, quelqu'un comme Mabli, enfin tout le courant sensualiste, qu'on dit Yac, il y a une conquête de la reconnaissance de la valeur de l'expressivité humaine à exprimer les émotions, la douleur, la joie, la compassion, etc. Donc ça, c'est une conquête par rapport à le fonctionnement de la cour d'Ancien Régime. Et la deuxième chose importante, c'est que la possibilité de résister à l'oppression suppose qu'on soit capable de sentir dans son corps si on est ou non sous le joug, dit CIS. Donc être sous le joug, c'est-à-dire être opprimé. Et donc si cette sensibilité n'existe pas, alors il n'y a pas de capacité à produire une résistance à l'oppression. Or, dit-il, ce qui produit le droit, donc la valeur suprême des révolutionnaires quand même, c'est justement cette capacité à résister à l'oppression. Autrement dit, on ne peut connaître la nécessité de légiférer qu'en situation où le sentiment d'injustice et d'oppression apparaît. Et à cet endroit-là, il faut régler le litige par le droit. Et donc si on n'a pas cette compétence sensible, alors on ne peut pas dire où est le juste et l'injuste. Et donc on ne pourra pas produire des lois qui soient des lois. Parce que des lois qui sont détachées de cette capacité sensible peuvent être des lois iniques. Et selon Robespierre, une loi qui n'est pas juste n'est pas une loi. Donc c'est vraiment étroitement relié. Et de ce point de vue-là, on a quelque chose qui est très spécifique au XVIIIe siècle et qui ne va pas être énoncé de la même manière dans les contextes, à mon sens, des autres révolutions. Mais je ne suis pas spécialiste des autres révolutions et je peux me tromper. Parce que peut-être que ça n'a pas été pour le moment repéré, mais que simplement la question n'a pas été posée. Donc je ne sais pas pour les autres révolutions. Même pour les révolutions sud-américaines, on est dans un contexte qui est déjà un contexte 19e siècle. Le modèle est plutôt le modèle termidorien que le modèle radical de l'an II que j'étudie. Et de ce fait, il me semble que non, on ne va pas écouter de la même manière les émotions et que même le républicanisme d'Amérique du Sud est un républicanisme qui se passe du peuple. C'est-à-dire qu'ils considèrent que seules les élites ont la capacité à savoir ce qu'est une bonne république. Et de ce point de vue-là, par hypothèse, je ne crois pas que ça soit analogue. D'accord, vous avez évoqué la sensibilité. C'est un point très intéressant parce que cela revient en effet chez ces philosophes sensualistes comme Kondiak, Hume-Laméthry. Cela revient aussi dans votre ouvrage en filigrane à travers ces passages des fragments de Saint-Just, lorsqu'il écrit que la révolution est glacée ou lorsqu'il compare finalement la terreur à une liqueur forte qui aurait blasé les palais. Au-delà de la métaphore, est-ce que ces sens, les cinq sens, les perceptions sensorielles qui font aussi partie de cette histoire des sensibilités, ont pu jouer un rôle eux aussi avec les émotions peut-être dans la transformation des sensibilités, cette révolution des sensibilités que vous étudiez sous la révolution ? Alors, la brûlure, l'apathie, les palais blasés par les liqueurs trop fortes, c'est la violence qui se déploie dans une séquence de rupture. Par contre, la possibilité de réparer passe par, on pourrait dire, l'ensemble des arts qui existent dans l'espace public. Et donc, on donne un rôle très important à la musique, au théâtre, à la chanson à travers la musique, aux poèmes, aux scénographies. Et donc, il y a toute une capacité à considérer qu'effectivement, c'est parce qu'on va jouir de sons, de spectacles, de relations en préparant une pièce de théâtre, de lecture, et qu'on va le lire avec émotion, justement, qu'il y a une sensibilité qui s'aiguise par la lecture des romans, qu'il y a effectivement possibilité de réparer cette sensibilité. Alors, c'était présent avant que la violence ait abîmé la sensibilité révolutionnaire, et on va faire confiance à une sorte de révolution culturelle, si je reprends les termes de Serge Bianchi, pour pouvoir réparer ces émotions. C'est pas une révolution culturelle en soi, c'est une révolution culturelle en vue de cette réparation. Et le mot « réparer » est un mot qui revient d'une manière très récurrente, c'est-à-dire qu'on sait que la société doit être désormais réparée. Et il s'agit en effet de réparer les effets de cette période que vous étudiez dans le premier livre de l'ouvrage, qui s'étend donc du premier Floréal au 9 Termidor en 2, printemps, été 1794, une période où finalement le froid s'empare de la révolution, où la révolution est glacée, pour reprendre les mots de Saint-Just. Alors, à l'image de la grande peur qui a été étudiée par Georges Lefebvre, certains temps de la révolution semblent en effet dominer par une émotion particulière. Est-ce que l'on pourrait finalement réussir à scander la chronologie révolutionnaire en fonction des affects prédominants ? Est-ce qu'il y a la possibilité d'observer une évolution chronologique de ces affects avec peut-être des liens de contradiction ou de corrélation entre certaines émotions ? Alors, oui, je n'ai pas vraiment fait ça de manière radicale pour ma part, mais si je le fais là en essayant d'y réfléchir, la première séquence, elle a été qualifiée par Georges Lefebvre comme celle de la peur et de l'espérance. Et donc, l'ardeur vient de l'espérance et la peur produit plus ou moins de capacité à s'organiser ou au contraire du retrait. Et donc, cette première séquence, c'est celle qui va jusqu'à la fuite du roi à peu près. Ensuite, il y a une espèce de langueur liée à une déception, c'est-à-dire que jusqu'à la fuite du roi, la plupart des révolutionnaires étaient tout à fait d'accord avec l'idée d'une constitution qui ne se passe pas de roi. Donc, une monarchie constitutionnelle plus ou moins radicale, c'est-à-dire avec plus ou moins de présence populaire. Mais en tout cas, il n'y avait pas l'idée d'une république. Et donc, on peut dire qu'à partir de la fuite du roi, une partie importante des révolutionnaires s'installe dans ce qu'on pourrait appeler une attente républicaine. C'est pas exactement la même chose que l'espérance qui est plus ouverte de 1789. C'est la possibilité de tenir compte de l'expérience et du coup de changer le type de régime. Mais on est encore dans une logique d'espérance. Mais il n'empêche que c'est à ce moment-là qu'on n'est plus non plus dans le mot peur, simplement, mais effroi. Et donc, il y a quelque chose qui se radicalise des deux côtés, espérance républicaine et effroi de voir le roi capable d'organiser des armées contre son propre peuple. Et effectivement, c'est autre chose qu'une peur. C'est quelque chose de beaucoup plus tétanisant. Cette période tétanisante qui conduit à la terreur, c'est-à-dire qui fait que la période de la terreur est une période radicale parce qu'on a des ennemis radicaux. Donc, si on prend l'expression de Robespierre, c'est la lutte de la tyrannie et de la liberté. Donc, la liberté contre la tyrannie. Donc, cette question-là est une question qui est extrêmement rude parce que là, on a le sentiment que c'est une question de vie ou de mort et qu'il n'y a pas de possibilité de regarder l'autre comme un adversaire avec qui on va pouvoir discuter, avec qui on va pouvoir négocier, mais vraiment comme un ennemi. Et c'est dans cette séquence que quelque chose peut basculer d'une manière extrême dans ce que les révolutionnaires craignent le plus, qui est la guerre civile. Et donc, c'est en retenant la guerre civile par la terreur, ce qui est paradoxal, mais ce qui est effectivement la dynamique, c'est-à-dire qu'il faut être capable de rendre justice pour les révolutionnaires de manière à ce qu'ils ne se fassent pas justice eux-mêmes. Parce que se faire justice eux-mêmes, ça ressemble au massacre de septembre et c'est effectivement une forme de guerre civile, même si elle est concentrée dans le temps et dans l'espace. Donc, l'effort des révolutionnaires, là je reprends le mot effort de Claude Lefort, l'effort des révolutionnaires, c'est de faire en sorte que ces poches de guerre civile qui existent dans la révolution soient les plus restreintes possibles dans le temps et dans l'espace. Mais ça n'empêche qu'il y a pour cela un prix de la terreur qui est le fait de brûler sa sensibilité. Donc, quand Kant dit personne ne pourra faire à nouveau l'expérience à ce prix, c'est au prix d'une partie de son humanité. Donc là, il y a quelque chose qui dure jusque justement au printemps de l'an 2, donc ventose, où à nouveau on espère pouvoir relancer l'ardeur révolutionnaire autour de grands projets qui sont des projets qu'on pourrait appeler humanistes, c'est-à-dire d'égalisation sociale, de faire en sorte qu'il y ait un soin apporté à chacun des citoyens. On appellerait ça le care aujourd'hui, mais c'est le moment où on réfléchit sur comment faire en sorte que chacun ait suffisamment à manger au quotidien grâce à un lot peint de terre, qu'on invente la notion de livre de bienfaisance nationale et ce qu'on pourrait appeler des retraites, qu'on installe des médecins sur tout le territoire pour pouvoir porter assistance aux malades, aux veuves, aux orphelins. Donc, il y a vraiment une politique de secours qui est instillée et qui repose en même temps, pas simplement sur le gouvernement révolutionnaire qui met quelques moyens, mais qui compte surtout sur la capacité sensible des citoyens à se porter secours réciproquement. Donc, c'est quelque chose qui n'en ressemble pas vraiment à l'état social, c'est pas abstrait comme l'état social. C'est impulsé par le gouvernement pour qu'effectivement, localement, on soit capable d'honorer ce que disent les révolutionnaires, honorer le malheur. Ça veut dire quoi, honorer le malheur ? C'est honorer les gens qui sont dans le malheur. Les gens qui sont malades, qui sont veuves, qui sont veufs aussi, qui sont estropiés, qui sont orphelins, qui sont très pauvres. Et donc, tout ce corps sacré est effectivement sacralisé positivement en tant qu'une république doit être capable de porter assistance à l'ensemble de ses citoyens. Donc, cette politique de ventose, quand Saint-Just dit « le bonheur est une idée neuve en Europe », c'est neuf parce que c'est la première fois qu'on instille vraiment ce type de politique qui n'est pas une forme de charité, qui n'est pas non plus une forme de paternalisme du type monarchique, quand il y avait des greniers d'abondance, mais qui est vraiment une politique sociale avec une forme particulière qui est communalisée. C'est-à-dire que ça se passe au niveau des communes. Et on va demander à chaque commune de participer activement à cette manière de concevoir le lien social. Alors là, j'ai parlé de l'assistance, mais c'est vrai aussi dans la conception de l'éducation. Ces choses-là étaient présentes dans la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1793, mais c'est au printemps de l'an 2 qu'on commence à les activer. Donc du coup, il y a vraiment un moment particulier et on compte énormément sur une éducation qui ne serait pas seulement dans les écoles. C'est-à-dire que l'éducation considère qu'elle est tout au long de la vie, pour des raisons qui ne sont pas qu'on retourne à l'école tout au long de la vie, mais parce que les fêtes, les assemblées communales, les assemblées politiques, même la table quotidienne dans sa maison sont des lieux où on s'instruit. Les sociétés populaires, les sociétés fraternelles, et donc l'instruction et la capacité à affiner son jugement se passent dans ces situations d'assemblées. Et c'est quelque chose d'extrêmement intéressant à observer parce que, justement, si je prends l'exemple politique central, ce que constate quelqu'un comme Saint-Just, c'est que dans les sociétés populaires, c'est-à-dire les sociétés qui ont essaimé depuis les Jacobins, dans la période qu'ils déplorent, donc 1793, printemps de l'an 2, 1794, les fonctionnaires ont pris plus de place que les citoyens. Et donc réparer les sociétés politiques, c'est faire en sorte que les citoyens à nouveau aient confiance dans leur capacité à être le souverain et que ce soit eux qui dominent les débats et pas les fonctionnaires, qui usurpent la souveraineté sur le plan du discours de Saint-Just, mais aussi de Robespierre. Et il y a quelque chose là d'extrêmement intéressant parce que de complètement neuf. Ils ne pouvaient pas prévoir en 1789 que la fonction publique pourrait être un obstacle à la citoyenneté. Et donc en 1794, c'est ce que craint vraiment d'une manière extrême quelqu'un comme Saint-Just, mais aussi quelqu'un comme Bio-Varène ou quelqu'un comme Robespierre. C'est-à-dire Bio-Varène, il est encore plus radical sur ce plan-là. Il ne veut absolument pas qu'il y ait de chef nulle part et surtout pas les fonctionnaires. Donc il y a quelque chose d'extrêmement intéressant parce que la Révolution a elle-même généré des formes politiques qu'elle n'avait pas prévues et qu'elle essaye de corriger. Cette question, en effet, des réponses à la perte de sensibilité et aussi des réponses à la crainte de la guerre civile est très intéressante. Et il y a une tension très forte tout au long de votre ouvrage entre les affects individuels et ce que Saint-Just appelait justement une communauté des affections. Rassembler une nation autour d'affects communs suppose bien sûr d'emporter l'adhésion collective. Et j'aimerais maintenant revenir avec vous sur les ressorts de ce phénomène. Vous avez évoqué en effet le rôle de l'éducation, de l'instruction sur lesquelles les révolutionnaires se fondent pour créer cette communauté des affections. Mais il semble y avoir des difficultés inhérentes à ce projet car il suppose de faire naître durablement des sentiments qui finalement s'expriment sur le temps court mais dont la reconstruction semble appartenir au temps long comme l'amitié, le patriotisme. Il y a donc toute une dialectique autour du temps long, du temps court, des rythmes aussi dans les politiques mises en œuvre pour faire émerger une communauté des affections. Alors comment est-ce que les révolutionnaires ont envisagé ce rapport au temps ? Est-ce que la communauté d'émotions à venir était finalement un espoir qui s'inscrivait dans un horizon lointain ? Ou est-ce qu'il s'agissait aussi d'une réponse immédiate à l'urgence du moment face au spectre de la division et de la guerre civile ? Alors, on est dans les deux aspects du rythme révolutionnaire, le rythme lent et le rythme court. Alors, ce que constatent les révolutionnaires, qui sont dans une logique de constamment affiner leur théorie et leur jugement en fonction de l'expérience vécue, c'est qu'on peut transformer facilement ce qu'ils appellent l'organisation sociale. C'est-à-dire que facilement, relativement facilement, pas si facilement que ça, mais ça veut dire que changer de constitution, c'est quelque chose qu'ils ont su faire. Ce n'est pas inaccessible, c'est accessible. Par contre, quelqu'un comme Seyès distingue l'organisation sociale et l'organisme social. Et l'organisme social, c'est la manière dont une société s'est constituée sur le temps long et a été structurée par des habitudes, des mœurs, qui, elles, peuvent appartenir au passé. Et du coup, la question qu'il se pose, c'est comment réussir un geste qui est quasiment alchimique ? C'est de faire en sorte que l'organisation sociale pénètre l'organisme social. Autrement dit, dans l'expression des révolutionnaires, comment faire en sorte que la révolution entre dans les mœurs ? C'est-à-dire que les habitudes changent. Et ce qu'ils constatent, c'est que les habitudes d'ancien régime sont beaucoup plus solides qu'ils ne le pensaient. Et en particulier, l'habitude de se soumettre à des maîtres et de chercher des maîtres plutôt que d'assumer l'angoisse de la liberté. Et donc, de ce point de vue-là, ils sont extrêmement inquiets et ils essayent de comprendre qu'est-ce qui pourrait rassurer les révolutionnaires ? Qu'est-ce qui leur permettrait d'assumer cette angoisse de la liberté ? Parce que quand on affirme que la résistance à l'oppression est la garantie de tous les droits de l'homme, alors ça veut dire qu'on est constamment confronté à la question de savoir si on est face à une injustice et s'il faut résister, ou si on est face à de l'ordinaire et on peut négocier, ou si c'est trop dangereux et on va plutôt chercher quelqu'un pour vous protéger. Et de ce point de vue-là, les individus de 1794 n'ont pas été complètement transformés, d'autant que la violence les a beaucoup exposés. Donc ils ont tendance à se retirer s'ils n'ont pas déjà été perdus pour la révolution, ou qu'ils ne sont pas morts, ou qu'ils n'ont pas été blessés, etc. Ils se mettent à avoir à nouveau peur, mais sur un autre mode. Et ils se demandent si c'est finalement pas plus sage, quand on est un petit, de chercher un plus grand que soi pour être protégé, à nouveau. D'où le pouvoir des fonctionnaires, d'autant que les fonctionnaires ont aussi une responsabilité de surveillance politique, avec toutes les ambiguïtés que ça peut avoir, ça ne va pas. Pour les gens, c'est difficile à vivre. Donc il y a quelque chose là où l'alchimie est très difficile à trouver. Et là encore, c'est sur le travail, sur le sensible, sur le fait de partager les mêmes sentiments sociaux, ce qu'on appellerait aujourd'hui des valeurs, mais le mot était tellement galvaudé que j'hésite à le prononcer. partager des expériences communes, même en forme de théâtrale, comme pour les Grecs avec la catharsis grecque. On est convaincus que ces choses-là vont redonner du courage. Et qu'effectivement, il faut apprendre à nouveau à avoir du courage, ce que les Grecs anciens appelaient le thumos. Et donc là aussi, on est convaincus qu'il y a différents degrés dans l'apprentissage du courage d'être libre. Le premier degré, c'est que les émotions ne nuisent pas. Le deuxième degré, c'est qu'elles soient effectivement des puissances pour pouvoir maintenir la justice. Et donc, on doit réussir à basculer de ces émotions qui ne nuisent pas, c'est-à-dire la peur, le désir d'être protégé de ce fait, la servitude volontaire, toutes ces manières d'agir qui correspondent à l'ancien régime. Ça, c'est les émotions qui nuisent. Donc, il faut déjà se débarrasser de ça, que ces émotions ne nuisent plus. Et ensuite, il faut réussir à basculer vers la bienfaisance, l'amitié, l'hospitalité, le courage, etc. Donc, on est là dans une situation où, effectivement, ce qu'on a appelé l'homme régénéré, c'était l'homme qui avait été capable, comme dans l'éducation du thymose grec, de tourner le dos à l'ancien régime du point de vue du sensible et d'embrasser la République aussi du point de vue du sensible. C'est pour ça que cette révolution culturelle, elle est en vue d'eux. Elle n'existe pas en soi. Alors, pour rebondir sur cette question de l'homme sensible, on essaie aussi de le faire émerger à travers des fêtes et des rituels civiques. Et c'est votre dernière partie. Votre ouvrage se clôt sur cette question des croyances, de l'espérance et des tentatives aussi de créer une nouvelle spiritualité révolutionnaire. Alors, ces nouvelles formes posent bien sûr la question de l'adhésion populaire, que l'on peut d'ailleurs étendre plus largement aux politiques qui visaient à faire émerger une communauté des affections. Est-ce qu'il est possible d'évaluer l'adhésion ou non, d'ailleurs, de la population aux fêtes civiques ou aux discours littéraires comme les poèmes et les scénettes que vous évoquez dans le livre 3 ? Alors, pour commencer par les poèmes et les scénettes, c'est des choses qui sont dans les procès-verbaux ou dans les dossiers des procès-verbaux des fêtes du vin prairial, donc les fêtes pour l'être suprême. Donc, en tant que telles, parce qu'elles ont été produites à cette occasion et qu'elles sont produites par un nombre important de personnes, elles témoignent d'une certaine adhésion. Évidemment, on peut toujours tricher et faire semblant. Et de ce point de vue-là, on ne pourra jamais, comme disait Michel Vauvel, sonder les reins et les cœurs. Donc, on est obligé de s'en tenir à ce qu'on a dans les archives et à quantifier. Personnellement, je ne l'ai pas fait, mais un historien de la fête de l'être suprême britannique, Jonathan Smith. C'est un ami et son nom, Smith, très simplement, Smith. Jonathan Smith. Et il est décédé il y a deux ans, alors d'un seul coup, j'ai eu un blanc. Donc, Jonathan Smith, il a fait le travail de repérer non seulement les productions qui concernent les chansons, les scénographies, etc., mais aussi de voir, puisque les fêtes doivent être organisées localement par chaque commune, comment les communes se sont organisées pour pouvoir réaliser ces fêtes. Et donc, il observe qui donne de l'argent, qui donne du travail, c'est très concret, très empirique. Et il en conclut que oui, il y a une véritable adhésion et je partage cette opinion pour des raisons autres, même si ça vient corroborer sa thèse. C'est qu'il y a un effet d'apaisement par la fête de l'être suprême en tant qu'elle ne prétend plus départager ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, ceux qui sont du côté du culte de la raison et ceux qui sont du côté des cultes classiques de la religion révélée, catholique ou protestante ou même autre. Et donc, il y a quelque chose là où on propose une religion civile qui permet à tous ces segments de la société, y compris à l'intérieur du catholicisme, les réfractaires et les jureurs, de pouvoir adhérer à la révolution sous couvert d'un être suprême qui n'est pas spécifié. Cet être suprême, on pourrait dire, mais alors c'est une théocratie. Mais non, ce n'est pas une théocratie parce qu'il est présenté non pas comme un être auquel il faut croire et qui serait arc-bouté au pouvoir, mais comme une figure qu'il faut reconnaître. On va reconnaître qu'il y a un être suprême. Alors, qu'est-ce que c'est que reconnaître par rapport à croire ? Et bien, dans une certaine mesure, c'est peut-être l'un des rares endroits où on demande à tous les révolutionnaires, y compris ceux qui ne croient pas en Dieu, d'accepter un certain conformisme de gestes pour pouvoir, par des rituels de religion civile, faire communauté. Et en tant que tel, ce spiritualisme politique est un spiritualisme qui peut être extrêmement immanent, c'est-à-dire se passer complètement de Dieu, mais par contre, produire des effets d'enthousiasme liés à ce plan d'immanence qui lui aussi peut être sacré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de Dieu pour qu'il y ait du sacré. Pour le coup, Durkheim, Marcel Mauss, Albert Mathieu, quand il étudiait les cultes révolutionnaires, ont bien montré que pour qu'il y ait du sacré, il faut qu'il y ait des objets qui soient sacrés, que ce soit la cocarde ou que ce soit un drapeau, que ce soit une enceinte. Mais il n'y a pas besoin de Dieu pour ça. Il y a besoin effectivement qu'on considère que la sensibilité du croyant est atteinte et que du coup, il va se révolter, il va se rebeller si on porte atteinte à ces objets. Et donc là, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant parce que la proposition qui est faite avec la religion de l'être suprême, qui n'est pas en fait la religion de l'être suprême, mais la religion des devoirs de l'homme où on maintient cette idée d'être suprême, en fait, elle permet d'apaiser les conflits religieux qui existent à ce moment-là d'une manière assez importante dans la société et en particulier entre des christianisateurs athées et l'ensemble des catholiques qui peuvent s'inquiéter d'être discriminés dans la mesure où un certain nombre de pratiques sociales comme les défilés avec des ânes mitrées, etc., ont été très dévalorisantes pour les croyants. Donc ce que souhaite à ce moment-là le gouvernement révolutionnaire, c'est apaiser et dire nul ne sera autorisé à discriminer un culte pourvu qu'il ne soit pas un culte qui trouble l'ordre public. On est déjà dans cette question de l'ordre public. Et on maintient l'idée que les opinions religieuses sont libres. Chacun peut exprimer son opinion religieuse et donc il y a une liberté de conscience de fait. Et dans le même décret du XVIII Floréal, on va avoir bien sûr la reconnaissance en lettres suprêmes, la reconnaissance de l'immortalité de l'âme, il faudrait aussi faire un développement, mais aussi la liberté d'exercer tous les cultes. Et donc là, on voit bien que ce n'est pas une théocratie. Parce que s'il y a la liberté d'exercer tous les cultes, alors ça veut dire qu'on accepte tout à fait, contrairement aux théocraties, que tout le monde n'est pas la même religion. Par contre, tout le monde doit effectivement avoir un attrait pour la religion civile, d'une manière ou d'une autre. Il y a différentes manières de pouvoir avoir un attrait pour la religion civile. Et cette révolution culturelle va permettre à chacun de trouver éventuellement sa place dans cette religion civile, puisque les fêtes sont des fêtes de village, en fait. C'est des fêtes de village où il va y avoir des scénettes, des chorales, des défilés, des jeux, des scénographies pour valoriser une fois l'amour maternel, une fois la pudeur, une autre fois... Enfin, comme ça, toute une série de manières d'être au monde qui sont valorisées dans la religion des devoirs de l'homme. Et cette idée de devoir, eh bien, ça permet de rassurer, paradoxalement. C'est-à-dire que là où on voit que les gens ont besoin d'avoir quelque chose qui les domine, on préfère que ce soit des devoirs que des personnes. Et donc, effectivement, c'est pas complètement émancipateur. Sauf à considérer que de savoir, en tant que citoyen, qu'on n'est pas tout-puissant, est émancipateur. Et donc, ça pose cette question de la toute-puissance des individus ou de leur absence de toute-puissance au regard d'un certain nombre de devoirs qu'ils se doivent, donc, d'observer. Et c'est le seul endroit, avec le devoir d'insurrection de la déclaration de 1793, où l'idée de devoir apparaît face à l'idée des droits. Voilà. Et donc, c'est quelque chose de nouveau et d'important parce qu'il faut s'interroger sur pourquoi on propose aux gens d'avoir des devoirs. C'est parce que, dans une certaine mesure, des Rousseaux, donc Jean-Jacques Rousseau, quand ils travaillent sur le contrat social, ils s'inquiètent que les gens n'ayant plus la même religion, ou s'ils n'ont plus la même religion, alors la société va exploser. Elle ne va plus être... Les liens vont se défaire. Et donc, cette idée de religion des devoirs de l'homme, c'est pour faire en sorte que les liens se reconstituent et que, même si on a des croyances en termes de religion, de salut au ciel, différentes, alors on puisse quand même être en lien et sans risquer la guerre civile. Chez Jean-Jacques Rousseau, c'est extrêmement violent parce que celui qui ne respecte pas la religion civile est passif de la peine de mort. Ce n'est pas du tout le cas chez les révolutionnaires. On n'est pas du tout dans cette logique-là. On est là pour considérer qu'il faut convaincre les gens de venir et qu'il faut que ce soit agréable pour qu'ils viennent. Et on est dans une logique un peu la Shaftesbury, c'est-à-dire quelque chose où on veut soigner, tenir compte de ce qu'est le tempérament humain et faire en sorte qu'il y ait suffisamment de douceur pour pouvoir réparer. On est toujours dans cette question de la réparation. Alors évidemment que si vous allez à une fête avec le risque de la peine de mort, si vous n'y allez pas, ça ne va pas réparer grand-chose. Donc on est dans une religion civile apaisante. Et de ce point de vue-là, on a là aussi une pensée qui est assez neuve dans l'histoire occidentale. Et finalement, vous l'avez dit, vous l'avez montré très bien dans cet ouvrage, les révolutionnaires sont sensibles à cette question de la coexistence pacifique des cultes et à cette volonté de réparer la société aussi par la spiritualité. Vous en tirez un enseignement pour le quatrième livre et c'est dans une quatrième adresse au lecteur. Tout au long de vos livres, vous vous adressez au lecteur à travers des textes assez courts. Donc votre ouvrage nous parle évidemment de la révolution mais aussi du présent. En particulier dans ces passages-là, vous analysez les enjeux du monde contemporain qui sont posés par cette histoire de la période révolutionnaire au prisme des émotions. Alors pour terminer, une dernière question sur cette actualité de votre ouvrage. En fin de compte, pour vous, quels sont les principaux enseignements que l'on pourrait tirer de cette histoire des sensibilités en révolution ? Je dirais que nous aussi, on est dans une société abîmée. pour des raisons différentes. Alors on peut prendre sur la longue durée les différentes guerres mondiales et les guerres de décolonisation qui ont des effets très importants jusqu'à aujourd'hui avec la concurrence des victimes, etc. Et que du coup, on doit s'intéresser aux imaginaires sociaux qui ont existé dans l'histoire qui permettent de réparer les sociétés. Donc au XVIe siècle, c'est la question des politiques et de la tolérance. Au XVIIIe siècle, c'est cette question des sentiments sociaux et de la capacité à faire lien. Je pense qu'il y a là quelque chose de vraiment intéressant à regarder et à comprendre pour saisir, je dirais, un écart générationnel entre les gens qui ont fait de la politique en 1968 où c'était très violent quand même les relations entre les gens et la demande actuelle des plus jeunes que tout soit très apaisé dans la relation, voire un peu étrangement désactivé pour rester dans le soin réciproque. Bon, il y a là quelque chose à interroger et je pense que c'est un point sur lequel il faut se mettre au travail si on veut refaire de la politique efficace et réparer nos sociétés. La deuxième chose qui me paraît importante, c'est que les révolutionnaires, dans leur rapport au sensible, sont quand même dans une politique de la nature. C'est-à-dire qu'ils sont convaincus que la nature témoigne de l'harmonie et que le but des êtres humains, c'est de retrouver cette harmonie qui a été perdue à cause de l'Ancien Régime qui a été destructeur de l'humanité, à cause de la violence révolutionnaire et en particulier des contre-révolutionnaires qui ont acculé les révolutionnaires à la terreur. Et donc, il faut retrouver cette harmonie et elle est appuisée dans la nature. Évidemment que cette question du sentiment de la nature, eh bien, elle résonne avec un aujourd'hui où un certain nombre de militants ou simplement d'acteurs sociaux qui constatent qu'on n'a pas du tout pris soin de la planète et qu'il y a besoin de enfin prendre la mesure de cette réparation de la planète, eh bien, ça repose aussi sur un nouveau sentiment de la nature. Ce nouveau sentiment de la nature, évidemment, il est différent, mais ça permet quand même de comprendre qu'il y a des choses aussi analogues. Par exemple, dans la période révolutionnaire, on est convaincu que tout ce qui concerne les forêts ne doit pas être confié aux capitalistes. Parce que, disent-ils, si on confie les forêts aux capitalistes, ils vont faire des coupes rases et ils ne vont pas entretenir la forêt. Évidemment qu'on est dans la même question aujourd'hui et donc c'est assez intéressant de voir que les mêmes process produisent les mêmes réflexions et la même nécessité de protéger. Si on prend maintenant la question de la spiritualité, c'est quelque chose d'assez complexe parce que, surtout dans un pays comme la France, la laïcité, c'est aussi une espèce d'affirmation pour certains, à tort d'ailleurs, parce que ce n'est pas le cas de ceux qui l'ont créé, de nécessiter d'éradiquer le religieux et donc d'éradiquer la spiritualité au nom d'une simple raison qui est la position de Locke. Moi, j'ai parlé de Shaftesbury tout à l'heure, mais Locke, qui est le professeur de Shaftesbury, lui pense qu'il faut éradiquer les émotions parce qu'elles viennent encombrer comme la première étape d'éducation du thumos. Donc du coup, si elles viennent encombrer, alors il faut les éradiquer. Aujourd'hui, si on est dans cette logique d'éradication, eh bien on est dans une logique où seuls les arguments rationnels devraient permettre d'argumenter en politique. Mais on se rend compte que les arguments rationnels eh bien ne fonctionnent pas. Ne fonctionnent pas pour des raisons d'apathie, pour des raisons de désaccord, pour des raisons d'intérêt qui ne sont pas l'intérêt comment, mais l'intérêt individuel, donc antirépublicain, et qu'on ne réussit pas à avancer uniquement avec ces arguments, je dirais, procéduraux et rationnels. Alors c'est là qu'intervient la question de la raison sensible parce qu'il ne s'agit pas d'une sortie de la raison, mais d'une affirmation que la raison est d'autant plus efficace qu'elle est articulée à la sensibilité. Et que c'est le va-et-vient ou la capacité simultanée d'être dans des émotions et la raison qui permet de faire avancer un certain nombre de questions publiques. Alors, en l'occurrence, parfois, d'une manière brutale, je ne sais pas, la question des vegans qui vont arroser de sang les boucheries, bon, c'est avec une certaine radicalité violente, mais c'est pour dire, voilà, nous, on ressent une violence extrême à ce qu'on continue à tuer des animaux, alors on va l'exprimer de cette manière-là. Mais si on prend dans d'autres secteurs où c'est plus ténu, ce n'est pas pour autant absent. Et donc, l'idée d'un spiritualisme politique, c'est l'affirmation que pour pouvoir être un acteur au quotidien, il faut être connecté au quotidien à ses émotions. Et que de ce point de vue-là, c'est à nouveau une manière d'affirmer qu'on n'a pas une maîtrise totale de ses émotions. C'est le contraire de la raison. La raison, c'est logique, on peut réfléchir, on peut se former, etc. Les émotions aussi, on a vu qu'on pouvait se former grâce aux arts, mais c'est rarement dit. Et on prend les arts aujourd'hui plutôt comme une jouissance que comme une formation. Et donc, former les émotions, c'est quelque chose qui a été un peu perdu. Or, si on veut résister à ce qu'il y a de plus mortifère dans ce qui nous est proposé aujourd'hui, je crois qu'il va falloir s'intéresser très fortement à ses compétences sensibles. et que si on ne le fait pas, effectivement, les puissances mortifères vont gagner la partie. Alors, les puissances mortifères, ce n'est pas qu'il n'y a pas de sensibles, mais c'est un sensible qui, justement, est du côté de la cruauté. Et donc, si on veut faire rempart à la cruauté, il y a besoin de maintenir du sensible. Et maintenir du sensible, c'est accepter de se mettre à la place de l'autre, d'être dans la compassion, de penser les relations d'adversaires et d'amitiés en même temps et de considérer que l'amitié peut être le substrat d'une capacité à entrer en conflit productif pour le bien commun et pas en conflit destructeur. Et de ce point de vue-là, je pense qu'en ce moment, ce qu'on observe est plutôt inverse de ce projet, mais que je ne vois pas d'autre issue que de retrouver cette capacité à honorer l'esprit, mais s'appuyer sur le cœur. Mais ça suppose effectivement beaucoup d'efforts et certains moments paraissent propices. Et effectivement, quand on regarde de près tout ce qui concerne les inventivités de groupes sociaux, de noyaux sociaux pour défendre la nature, les énoncés qu'ils fabriquent, un très classique nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se soulève, alors il y a quelque chose là qui est intéressant non seulement à observer, mais peut-être à imiter pour pouvoir opposer aux forces mortifères, des forces de lignes de vie. Merci Sophie Vanich. Avec cet ouvrage, vous nous proposez une histoire des émotions qui nous donne aussi des clés de lecture pour le monde contemporain. Sans doute, le lecteur pourra aussi y trouver des passages qui lui permettront d'adopter lui aussi une sensibilité retrouvée. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.